On a été accueillis par Don Stéphane, qui est un prêtre à Mortagne, juste à côté d'ici. On est confinés dans une maison, et c'est une des maisons qui appartiennent au sanctuaire, qui normalement est réservée à des pèlerins qui viennent, mais comme ça, en ce moment, il n'y a personne. Une des missions, c'est porter la paroisse et les personnes qui sont confiées à la paroisse en prière, plutôt qu'en crête, de filmer tous les services et les offices à la basilique. En fait, l'intérêt, c'est qu'on est cinq, donc on arrive à se répartir les tâches. En fonction de nos emplois du temps, parce qu'on est aussi en télétravail à côté. Il me semble que pour ce dimanche, il y avait 4500 personnes qui ont regardé. On ne s'attendait pas forcément à un deuxième confinement, et en même temps, la réaction au deuxième confinement est quand même beaucoup plus prise en main qu'au premier, j'ai l'impression. C'est moins cette idée de subir que d'en faire quelque chose de concret, et il faut le dire, mais même d'offrir ça au Seigneur. Et alors du coup, vous êtes en télétravail à côté, vous disiez, c'est-à-dire que vous suivez les cours, toujours, pour vos études ? Moi, mon université était déjà en télétravail depuis le début de l'année, donc en fait, ça n'a pas changé quoi que ce soit. On a tous les cours en ligne, quelqu'un qui a aussi du télétravail. On a fait un planil pour nous organiser, qui fait la cuisine, qui fait l'enregistrement à l'église. Ça marche très bien. On est d'Allemagne. Il y a un italien avec nous aussi, deux français, un italien et deux allemandes. Vous pouvez corriger, il y a deux picards, un italien, un deux allemandes. Le confinement que j'aurais eu sans faire cette mission aurait été beaucoup plus morne, certainement, où que l'eût été. Mais je pense que venir ici, il y avait l'idée de ne pas être seul, mais il y a aussi l'idée de faire la mission aussi. Au-delà même de pouvoir faire un confinement plus cool, finalement, on a même un confinement spirituel, un confinement de service, qui nous permet aussi de faire nos études et qui nous permet d'être dans un cadre incroyable, donc perche, comme vous le disiez au début. Et donc, c'est un confinement de luxe, en quelque sorte. Bonjour, on est Vera et Elisabeth. On est des allemandes et on fait nos études à Paris. On est venus là pour un confinement missionnaire. On filme les services en ligne pour vous. On les met en direct et puis on prie bien fort pour nous. Et c'était vraiment chouette comme opportunité de ne pas subir ce deuxième confinement, mais de l'offrir au Seigneur, à vous tous. Et puis, on pense à vous. Sous-titrage ST' 501